TOLPOLITIQUE, LA UNE POLITIQUE Merci de nous écouter tous les jours, nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h au compte de cette émission TOLPOLITIQUE et avec moi pour commenter les sujets d'actualité de ce jeudi. Kiernaud, Souleymane Diallo, bonsoir Kiernaud, bienvenue. Bonsoir Yamila, bonsoir à tous. Et à ma droite Alpha, Mamadou Diallo, bonsoir Alpha et bienvenue. Bonsoir Yamila, merci, bonsoir à tous. Alors Kiernaud, on commence par toi, brève fermeture de la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone ce jeudi matin. Oui, c'est ce qui nous a été rapporté par des confrères qui ont suivi l'actualité de ce côté-là. Vous l'avez dit dans l'intro, c'est une fermeture intervenue pratiquement sans mesure préalable, sans annonce préalable. Les gens ont été mis devant les faits. Du coup, pratiquement, au lieu des explications officielles, nous allons dans des interprétations, pour ne pas dire spéculations. Bien sûr, il y a un peu moins d'une heure, j'ai eu le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui dit que ce sont les éléments, c'est comme ça il me dit, les éléments sur place qui ont pris la mesure de fermer pour des mesures de sécurité. D'accord, donc tout cela intervient, disons dans une sorte de confusion, parce que d'accord, des agents sur le terrain peuvent prendre des mesures conservatoires s'ils le jugent nécessaire, mais cela devrait se faire accompagner le plus rapidement possible par des explications, des annonces, des communiqués officielles, notamment de la part du ministère de l'administration du territoire ou de ses homologues de la sécurité ou de la défense. En tout cas, une autorité devrait expliquer aux populations, aux usagers, que la situation qui prévaut a nécessité une fermeture. Temporaire. Et dans une certaine mesure même, indiquer combien de temps cela aurait pu prendre, ça allait éviter à mon avis les agréments, les désagréments, j'allais dire. Toutes les interprétations aussi, il y a eu autour de cela. Malheureusement, c'est un peu le médecin après la mort, c'est quand il y a eu la fermeture, quand des usagers ont été bloqués pour certains après avoir perdu des rendez-vous, parce que quand nous prenons par exemple le cas de notre confrère d'Al-Jazira, Youssouf Ba, rapporté par nos confrères de Média Guinée, lui, il avait des rendez-vous importants du côté de la Sierra Leone où il partait rencontrer des autorités par rapport aux événements, justement. Malheureusement, il a été bloqué là en dépit de toutes les explications et de toutes les justifications qu'il a pu apporter, y compris des ordres d'omission signés et tout. Malheureusement, ça n'a servi à rien et voilà, hélas, c'est bien après qu'on nous explique que l'acte a été pris par des agents. Voilà, vive la Guinée ! Alors, Alpha, même si jusque-là on n'a pas toutes les explications, mais cela peut être salutaire du moment où il y a des émeutes du côté Sierra Leone. On sait, la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone, elle n'existe quasiment pas, c'est que le poste qui est là, mais les populations vivent de part et d'autre. Donc c'est une mesure de sécurité peut-être à saluer, en tout cas à mon avis, jusqu'à ce que les éléments qui sont sur place sachent effectivement de quoi il s'agit et que l'intégrité territoriale n'est pas menacée, Alpha. Oui, on dit souvent qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, donc autant dire que quand il y a une situation, cette situation est quasi insurrectionnelle qu'il y a eu hier à Frittan et dans d'autres régions du pays. D'autres villes du pays. Donc il fallait quand même que les forces de sécurité qui sont là soient en état d'alerte. Donc c'est ce qui sans doute explique le fait qu'il y a eu cette fermeture temporaire pratiquement toute la matinée et même jusqu'à 14 heures. Oui, jusqu'à 14 heures. Donc il y a eu cette fermeture, mais comme je l'ai dit, c'est des mesures de sécurité visant pour éviter, en tout cas éviter d'éventuels écueils et qui pourraient venir un petit peu jouer sur la tranquillité de ce côté de la région de la Basse-Corte et donc de la rentrée vers le territoire guinéen. À Foricaria-Precidien. Justement, à Foricaria-Pamélap. Donc c'est comme cela. Maintenant, comme l'a dit Tieno Souleymane tout à l'heure, c'est un peu réglable quand même que des mesures soient prises et que les gens soient là en train de poireauter, de se demander que faire alors que... Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont entraîné autour de la frontière. Naturellement, parce qu'il y a même des Guinéens qui voulaient, selon ce qu'on a appris, qui voulaient quitter la Sierra Leone pour rentrer en Guinée, mais qui n'ont pas pu avoir accès à leur territoire. Donc c'est autant dire que les gens ont été vraiment affectés. Le trafic de ce côté, il est très dense. Il est très dense, il est intense. La Sierra Leone et la Guinée, je le disais tout à l'heure, c'est pas très loin. Donc en une journée, il y a une possibilité de faire l'aller-retour. Surtout qu'on a cru Fuitowne, c'est des heures, justement. Qu'on a cru Fuitowne, c'est deux capitales proches, on va dire. C'est des heures, il suffit de quelques heures seulement pour arriver d'une ville à l'autre. Donc ça veut dire que le trafic, il est très intense, les échanges sont très intenses. Donc quand une situation comme ça se pose, c'est intéressant que l'on soit là, que l'on anticipe, que les autorités aussi communiquent pour que chacun puisse comprendre un peu de quoi il s'agit. Et comme ça, ça permet aux gens d'aviser. Mais quand on est mis devant les faits accomplis, c'est difficile à gérer, ça devient compliqué. Alors Thierno, on va à présent parler de la situation véritablement en Sierra Leone. Après plusieurs années de guerre, après être sorti de cette guerre, beaucoup pensaient que le pays allait décoller. Mais finalement, c'est le contraire qui est vu. Avec l'avènement surtout de Madabio, la vie est chère. Il y a eu un moment où j'apprenais que 100 dollars coûtaient 1 million, 600 millions. L'inflation, elle est énorme. Elle est énorme à frittance, ce qui a agacé les citoyens qui finalement en ont assez et qui ont décidé de sortir. Alors que la population Sierra Leone, c'est une population qui ne manifeste pratiquement pas. Ben oui, qui ne manifeste pas. En tout cas, ces dernières années, après les années de guerre, on a constaté que pratiquement le pays est redevenu pacifique. Pratiquement, on entend très peu de problèmes. C'est vrai qu'il y a eu des calamités naturelles. Mais ce qui n'a absolument rien à voir avec quelques manifestations d'ordre social. Cela dit, vous venez de planter un peu le décor de la situation. La vie devient de plus en plus... Excessivement chère. De plus en plus chère. Peut-être que cela s'aggrave parce que le pays obtient de moins en moins d'accompagnement de la part des institutions, de la part des partenaires au développement, parce que peut-être estimant qu'après avoir été longtemps soutenu pour sortir de la guerre et donc se remettre sur pied et probablement aussi du fait des crises à la fois sanitaires... On se rappelle Ebola en 2014. C'est ça. Donc l'ensemble de tout cela fait que c'est sûr que l'économie de ce pays, à l'image des autres pays, chez nous aussi, ça ne va pas très fort. En même temps, on reproche au président de faire la belle vie. Pendant que ces émeutes se passent, là, il est en vacances. C'est une des choses qui ont agacé la population. Ça, par contre, ça peut quand même être agaçant. On se rappelle ce qui s'est passé au Mali avec le fils de l'ancien président, Ibeka. Karim Keïta. Tout est pratiquement parti de là. Et ici aussi, à un moment donné, quand le gouvernement Alpha se permettait d'aller en vacances pendant que la situation, elle était tout sauf reluisante dans le pays. Et parfois même, il y avait des problèmes de stabilité réelle qui se posaient. Ce n'est pas du tout bien vu. Et du côté de la Sierra Leone, les populations sont sorties pour manifester cela. Malheureusement, disons-le, parce que quand même, les présidents qui se sont succédés après la guerre, ils ont tant bien qu'au mal réussi à calmer les choses. Peut-être que ce n'est pas le même contexte, parce qu'il y a peut-être davantage de population en termes de nombre, donc davantage de besoins, sans compter que sur le plan infrastructurel et autres, ce n'est vraiment pas terrible. Mais, bon, voilà quoi. En tout cas, la situation, elle est telle que le président actuel, il va devoir faire face à cette situation parce qu'il a sollicité le suffrage de Sierra Leone. Il a fait campagne et donc on lui a fait confiance. C'est justement pour faire face aux problèmes du pays, pas pour aller en vacances pendant que les gens ont du mal à joindre les bouts. Donc, il faut nécessairement qu'ils trouvent une solution le plus rapidement possible. En tout cas, une solution qui ne soit pas, disons, cette mesure militaire. Justement, Alpha, le couvre-feu. Alors, Alpha, il y a eu un couvre-feu en Sierra Leone, donc, depuis hier, décrété par le vice-président. À partir de 15h, donc, tout le monde devra être chez soi et on a vu la CDAO qui a réagi en condamnant fermement, je reprends ces mots, ces violences ayant conduit à des pertes en vies humaines. Oui, c'est vrai, ça se comprend. Il y a eu des pertes en vies humaines, selon les informations. Il y aurait eu quatre policiers même qui auraient été lynchés, battus à mort. Et quatre policiers aussi grèvement blessés. On apprend également qu'il y aurait eu quelque chose de 113 arrestations de manifestants impliqués dans ce qui s'est passé hier. Mais comme l'a dit Jean-Luc Souleymane, c'est un peu symptomatique de cette situation, pour le moins, compliquée dans laquelle une conjoncture économique particulièrement complexe dans laquelle ils vivent et avec l'achète de la vie, voilà, du, comment on appelle, une hausse généralisée des prix. Voilà, donc ça, ça, le plus souvent, ça, ça. C'est peut-être quelque chose à quoi il fallait s'attendre depuis un moment parce que la situation couvait et hier, ça n'a fait qu'exploser. Oui, ça n'a fait qu'exploser, c'est ce qui arrive. Est-ce que la gestion en tant que telle du président Marabio et de toute son équipe, le gouvernement, est-ce que c'est une gestion, elle est saine, est-ce qu'elle est vertueuse, est-ce qu'elle est de nature, justement, à juguler tous ces petits soucis qu'il y a ? C'est là qu'il faut peut-être se poser la question. Maintenant, la communauté ouest-africaine, c'est toujours comme cela. Elle va se condamner les émeutes. Mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Pas grand-chose, je pense. Sinon que des condamnations, ils reviennent désormais au Léonais eux-mêmes de revoir la situation. Marabio, il a encore du temps. Il en a trois ans encore, je pense. Donc, ça fait que, quelque part, il doit résoudre sur terre. Il a même écourté son séjour. S'il arrive à terminer ses trois ans. Il est revenu à Fritannes. Tu peux t'arriver à tout le monde. Oui, tu peux t'arriver, on ne sait jamais. L'armée est là et des émeutes comme ça, ça peut aller très loin. Donc, des choses qu'on ne souhaite pas. On ne souhaite pas qu'il y ait un autre front à nos frontières. Déjà que chez nous, ici, ça ne va vraiment pas. Et à l'instabilité, ici, de ce côté aussi, il y a ces soucis. Je pense que ce serait un cocktail, un mauvais cocktail qui ne pourrait profiter à personne. Merci à vous, Kérno Souleymane. Rapidement, Laurent. Rapidement. Juste par rapport au président Madabiou, parce qu'il est face à une situation où il a hérité quand même d'un gouvernement qui avait réussi, tant bien qu'au mal, à stabiliser le pays. Tant sur le plan économique que sur le plan politique. Sur le plan politique, surtout, parce que figurez-vous que le gouvernement qui l'a remplacé, le parti dont il a succédé le pouvoir, il s'agit d'Epicis, qui était réputé être redoutable pour les étrangers, les hommes d'affaires qui sont très nombreux. Mais avec le leadership du président d'alors, en l'occurrence Ernest Bayekoroma, vraiment, la situation s'était pacifiée. Et du coup, il y avait une harmonie vraiment palpable dans le pays. Donc, il a le devoir de faire de sorte de ne pas faire perdre au pays ce territoire, quitte, justement, à aller chercher, solliciter l'expertise de ce président. Parce qu'il est encore, il vit au pays, il est au contact des populations, comme il l'était d'ailleurs quand il était au pouvoir. Donc, je crois que ce ne serait pas une mauvaise idée d'aller vers lui, d'aller vers les membres de son gouvernement d'alors pour savoir, eux, comment ils faisaient pour faire marcher les choses. Parce que, Mada Bio, pour terminer, il ne faut pas oublier qu'il était à l'étranger, donc ne savait pas exactement... Est-ce qu'il était suffisamment connecté ? Merci, merci donc à tous les deux. Alors, cet autre sujet, après donc le...